Bonjour à tous à tous, c'est Miss Patafoules, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment télécharger les emojis d'iPhone sur les téléphones Huawei et uniquement sur les téléphones Huawei, donc pour commencer vous allez sur le Play Store, une fois sur le Play Store vous allez chercher thème Huawei, donc pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai écrit ça comme ça, bah justement c'est grâce à cette application, du coup vous faites ouvrir, là vous voyez, parce que je venais de la télécharger justement, vous allez tomber sur ça, une fois que vous êtes sur ça vous voyez, en haut il y a plusieurs catégories, donc il y a fond, donc c'est la police d'écriture, vous voyez, il y en a plusieurs, ensuite vous avez images de fond, donc c'est tout ce qu'ils font d'écran, donc ça change, c'est pas tout le temps les mêmes, juste voir en synthèse comme ça, vous voyez c'est pas les mêmes, un exemple, retenez la première, voilà ça change, ensuite vous avez l'icône, donc l'icône c'est tout ce qui est application, enfin les images d'application, donc iPhone, iOS, Chrome, P20 Pro, P30 Pro, Samsung, Xiaomi, Darkon, c'est plein d'autres, vous voyez, Shadow, S7, bref plein, là aussi il y en a plein, là aussi vous avez un avis, vous voyez, tout ça c'est que ça quoi, ensuite, vous avez emoji, d'abord je vous montre éditeur, donc éditeur ça permet d'éditer toutes les petites icônes que vous avez sur votre téléphone, donc éditeur de couleur système, c'est tout ce qui est là, voilà, c'est tout ce qui est là, ensuite éditeur de paramètres, parce que tu as les paramètres pour changer de petites icônes, vous avez WhatsApp, éditeur de SMS, éditeur de clavier, générer de la police, donc là ça change l'écriture, ça change les chiffres et les lettres et les signes, comme Aropat, Jazz, pourcentage, toutes les petites icônes comme ça, donc nous on va sur Emoji, on va sur Emoji, vous voyez, il y en a plein, il y a Emoji One, Facebook, iOS 12, LG, Mozilla, Samsung Pi, Twitter, Windows 10, Oreo, WhatsApp, iOS 11, Android Pie, donc tout simplement, vous allez choisir celui que vous voulez, moi je vous montre avec LG, parce que j'ai déjà été chargé, c'est juste pour vous montrer là comment ça fait, vous allez attendre un premier tour, j'ai participé à la chasse au trésor de McDonald's, tente de gagner de super prix chaque semaine et trouve un nouveau trésor tous les jours, paris, désolé pour la pub, donc vous allez attendre un premier téléchargement, et ensuite vous allez cliquer là, et après ça vous met cette page là, donc moi je vous montre avec du coup iOS 12, vous voyez, regardez, hop télécharger, ok, vous allez descendre, ouvrez l'application thème Huawei, une fois que c'est fait, vous allez voir, bon vous, vous n'aurez pas tout ça, on va dire juste iOS 12, donc vous cliquez sur iOS 12, vous faites appliquer, donc voilà, vous voyez, c'est marqué, ensuite pour voir l'écriture, on va voir comment ça fait la prochaine script, c'est tout simplement, bon je vous montre après, bon là d'abord, euh non, quoique, je peux vous montrer les émojis, la police d'écriture, je vous la montre après, donc là c'était un test, je vais la remettre après justement à la police d'écriture, donc là vous voyez, ces émojis iOS 12, donc là vous voyez ces émojis iOS 12, vous connaissez, et ensuite pour avoir la police d'écriture, vous quittez, vous revenez, pour que ça vous met ici, c'est l'enfant, vous recherchez le budget, vous voulez le même, gauche en script, vous faites télécharger, moi j'étais sexuel, hop, télécharger, attendre, télécharger, tout simplement, descendre, et participe à la chasse au trésor de McDonald's, on va s'ouvrir avec les pubs, donc faites ouvrir l'application, et là vous allez dans moi, vous faites, mes styles de police, et là vous voyez, il est là, vous cliquez dessus, un peu dégueulasse quand même, vous allez sur le bloc notes, enfin quoi que vous voyez que ça a changé, et voilà, vous avez changé votre type d'écriture, et vous smilez, vous pouvez changer plein de choses, même des fonds d'écran, je vous remette le défaut, non, voilà, je vous remette l'une, je ne sais pas que ça dégueulasse pour vous, voilà, donc vous voyez que vous avez plein de, plein de types de, de thèmes de fonds d'écran, différentes écritures, différentes smileys, c'est vraiment une belle application pour Huawei, je vous laisse un peu regarder, vous voyez, il y a les deux basiques, il y a là, celui-là avec le monde là, enfin la terre, iPhone X, et vous avez iPhone X, et vous avez iPhone X, celui-là aussi, basique, vous avez d'autres fonds d'écran, donc voilà, donc si la vidéo t'as plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à t'abonner, ça ferait plaisir, on va partager aussi à ceux qui sont des Huawei qui ne connaissent pas cette application, je vous le recommande, c'est vraiment une belle application, donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Monsieur Patafoule, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !